Allez, direction Aïs. Bonsoir, c'est quoi votre truc à rencontre de Xavier ? Bonsoir, Xavier. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Xavier, c'est quoi votre truc ? Alors, mon truc, je suis utilisé de métier et j'ai guidé ma chaîne YouTube il y a quelques temps de ça. D'accord. Alors, cette chaîne YouTube, comment ça s'appelle ? La table en vidéo. La table en vidéo. Alors, rappelez-nous, avant de détailler tout ça, bien sûr, vous proposez quoi sur cette chaîne YouTube ? Alors, donc, ma chaîne propose de manière hebdomadaire deux vidéos, donc une vidéo sous-clé le mardi à 18h et une vidéo salée le vendredi à 18h. Ah, on va regarder la recette parce que nous sommes mardi soir et forcément, il y a la recette qui attendra, mais pour l'instant, on met ça de côté. Avant de regarder cette recette, pourquoi avoir créé cette chaîne ? Est-ce que c'est pour aider les personnes, en cette période de Covid, à faire un petit peu de cuisine à la maison ? Alors, en partie, oui, oui, pour aider, donner deux-trois conseils, deux-trois, deux-trois idées, pour composer autant leur menu, donc de l'entrée au dessert, et pour aussi aider les personnes à pouvoir faire quelque chose d'original. Je donne toujours une petite partie d'originalité dans mes recettes. Voilà, donc, première partie pour ça, et sinon après, donc, j'ai aussi, j'ai aussi certains projets, donc, de plein de choses, mais, ouais. Ah, bah, ça donne envie. Et alors, forcément, la recette de ce soir, Xavier, dites-nous tout. Alors, la recette de ce soir, c'est d'une poire poché avec le cannelle, le citron, et servie avec une petite ganache au chocolat. Et c'est à la portée de tout le monde, parce que là, ça me semble assez « high-level », comme on dit, quoi, non ? Oui, oui, non, il y a pas de souci, hein, c'est des techniques assez basiques, que tout le monde peut reproduire chez soi. Le but est de faire participer, donc, que les personnes puissent reproduire, donc, la recette chez elles, avec des ingrédients simples, qui, plus d'originalité, par ces pas-là, mais rien de bien compliqué. D'accord, très bien. Et cette recette, donc, à la portée de tous, vous venez de le dire, elle met en avant, et toutes les autres recettes, hein, elle met en avant les producteurs locaux et les magasins locaux. Voilà, oui, donc, producteurs, commerçants, artisans, talents. Donc, voilà, je pars, on va dire, à la chasse aux talents pour essayer de sortir de l'ombre. Certains fromagers, certains bouchers, plein de producteurs que nous avons dans notre région, sur notre terroir, que pour personne ne connaisse pas. Donc, parle bien de mes vidéos, je consacre 8 minutes, 1 minute 30, donc, en début de vidéo, à ce producteur. Et ensuite, je pars sur la recette avec un produit, donc, de ce fameux producteur. Ah, bah, super, bon, redonnez-nous le nom de cette chaîne YouTube. Alors, la table en vidéo. La table en vidéo, et on retrouve, donc, vous l'avez dit, des recettes sucrées et salées, comme vous l'avez si bien dit, et j'ai appris qu'il y avait même des petites touches du chef, c'est ça ? Il y a des petits secrets, quand même, qui sont dévoilés le soir, dans les vidéos ? Voilà, les petits secrets, oui, des ingrédients que je ne dis pas forcément, donc, au début de mes vidéos, et qui, comme je disais, une petite touche d'originalité, quelque chose qui sort un peu du lot, quoi. Trouver un petit peu d'originalité dans ce temps un petit peu morose et avec le confinement, ça donne envie, oui. Et on en a besoin de la cuisine, parce que, comme on dit, bien manger, bah, c'est bon pour le moral. Exactement. Merci, Xavier, pour cette belle chaîne YouTube. Bon, rappelez-nous le nom de la chaîne YouTube. La table en vidéo. La table en vidéo, voilà. Allez, jetez un petit coup d'œil ce soir pour la recette. La recette, et puis comme ça, vous reviendrez après ainsi de suite sur cette chaîne. On peut revoir les anciennes vidéos, quand même, rassurez-moi. Oui, oui, il n'y a pas de souci, oui, oui, sur ma chaîne, voilà, j'ai environ une soixantaine de vidéos. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez les consulter à n'importe quelle heure, et ça c'est un livre d'experts. Merci, Xavier, merci encore une fois, et puis, long vieux la cuisine, et merci la cuisine d'ailleurs aussi. C'est gentil, merci. Ça fait du bien, merci, Xavier. Et si vous voulez apparaître dans le seco votre goût aussi, n'hésitez pas, rendez-vous sur elle.